Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Knarfond pour un nouvel épisode de Starfield. Je suis en train de vendre tout mon bordel, quand tout à coup, en fait j'ai des options de dialogue avec ce médecin, et en plus de ça, j'ai Sarah qui m'a offert un loot, je n'ai même pas regardé ce que c'était, mais en fait elle récupère des choses sur les planètes, voilà, au passage, c'est tout ce que vous avez raté, et le fait que j'ai vendu du merdier, et que donc on a du pognon. J'ai entendu parler de telles expériences. Il est possible que vous ayez des séquences ADN alien dans votre génome. Une thérapie génique standard peut réinitialiser ces sections de code altérés. Si ça vous intéresse, sachez que l'opération ne présente aucun risque. 10 000 crédits ? Prenez le temps qu'il faudra. Ouais, ouais, à ce prix-là. Par contre, pour le mal des transports ? Oui, j'ai une sale tête, je sais. Ça se produit plus souvent qu'on ne le croit. Un certain pourcentage de gens souffrent des effets négatifs de l'espace. Heureusement, il existe une procédure qui permet de corriger tout ça. Mais une fois accomplie, elle ne peut pas être annulée. Supprimer le trait terre ferme. 10 000 crédits ? Euh, non. Prenez le temps qu'il faudra, c'est une... Ouais, je sais pas... Je sais pas s'il m'apporte des bénéfices ces traits-là, mais... Baisseau, non. Je sais pas si on peut voir mes traits. Je sais même plus où est-ce qu'on peut voir ces traits, mais bon, c'est pas grave. Euh... J'ai envie de dire... De l'argent. Calepin numérique, 140 billets. Il y a du pognon ici, monsieur, hein. Ouais, je vends, hein. À la prochaine. Je suis pas un bon voleur, donc on va pas s'amuser à ça. Et de toute façon, moi, tout ce qui m'intéresse, là, c'est de pouvoir crocheter. Essayer Rudexpert, parce que... Sur la planète, donc, inévitablement, on va retourner, puisqu'il y a des choses à explorer. Je puisse... Je puisse me gaver. Je cherchais, donc, d'autres magasins que cette merde pour essayer de vendre. Voilà, il y a des choses par là. Orient Tower, tout ça, tout ça. On marche sur tout. On va peut-être pouvoir lui vendre des armures, à ce machin. Je sais pas, ou des casques. Fashion ! Où tu n'achètes que des fringues. Mais même si tu n'achètes que des fringues. Oui, oui, calme-toi. Voilà, c'est ça. Ferme-la. Hop. Ah, tu n'achètes que les fringues. Là, tiens. Je garde ma tenue étanche. Voilà. Est-ce qu'éventuellement, le monsieur a des choses à proposer ? Tac. Corpo Neo City. Ça a 20 résistances au physique. Ah ouais, ça blinde un peu. Ça blinde. Il y a des vraies tenues. Il y a des vrais trucs. Corpo Neo City, wesh. Ouais. Ouais, 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 ouais. Non, bah c'est bon. Salut bonhomme. Je suis ravi que vous soyez là. Ouais. Excusez-moi. Petit réflexe spatial. C'est culturel chez moi, en fait. Dans ma rue, c'est culturel. Ne vous inquiétez pas. Je me calme. J'ai compris que je n'étais pas dans ma street. Je m'appelle le ménageur, après tout. Orion Tower. Ouais, ça m'emmerde. Est-ce que tu n'as pas juste un vendeur de chips ou de crevettes à qui je peux vendre des trucs ? D'accord. Une boutique. Jesus. Chez CJ. Ça, ça sent le refourgueur de merdier. Ah, tu fais du médic. Tu vends du café. Mec. Le jour où t'auras vendu tes propres gobelets. Ce jour est arrivé. Il n'y a pas de petite économie. Ça ne sert à rien de me regarder comme ça. La boutique de Curtis est toujours ouverte. S'il vous faut un truc, je suis là à n'importe quel moment de la journée. Tout va très vite à New Atlantis. Ouais, on va s'occuper de vous. Il n'a pas l'air, frère, le mec. Ah, il vend que du soin. Oh, ta mère. Il vend du beurre. Des baguettes. Oh, le mec est français. Oh, le mec vend de la bouffe. Oh, si j'avais été sérieux, j'aurais pu trouver de quoi vendre. Est-ce que je peux vendre des trucs ? Oh, je ne peux rien lui vendre. T'es un connard. Bonne journée. Excusez-moi, pareil, c'est culturel, monsieur. Excusez-moi, excusez-moi. Pas tuer trop vite les gens. Il faudrait trouver vraiment... Genre, il n'y a pas un mec qui vend des flingues ? Non, mais Athéna Tower, ça sent les hôtels, ça, les trucs pouraves. Un flingue man. Centauri Arsenal. Voilà. Bon, ça a l'air très officiel, mais est-ce qu'on peut vendre... Oh là 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 là, ça c'est beau, Polo. Ça c'est beau, Polo. Vous savez sans doute déjà qu'en matière d'armes, il n'existe pas de solution universelle. Voyons voir, madame. De quoi parle-t-on ? Est-ce que je peux encore améliorer mon calibre ? Euh, attendez, j'ai un standard. Est-ce que je peux mettre un long ? Non, j'ai pas de nickel. C'est quand même con de pas avoir de nickel alors que c'est vraiment le métal le plus éclaté. Bon, j'aurai rien, ça me fait déjà chier de chercher. J'aurai rien. Faut que j'explore plus de planètes, pour l'instant c'est pas le cas. Bonjour. Bienvenue à l'arsenal du Centaure. Je me ferai un plaisir de vous aider dans vos achats ou de répondre à vos questions. Toutes les ventes sont définitives. Mais peu importe, car votre achat vous donnera entière satisfaction. Vous avez ma parole. Vous trouverez sans aucun doute ce qu'il vous faut. Je m'en doute même pas. 22 flingues, est-ce qu'il y a des vrais trucs ? Waouh ! Il y a un vrai flingue là. Ça a l'air du 11 mm. J'ai pas ce genre de cartouche. Des maestroms dans tous les sens. J'ai cru voir un lance-flammes quelque part. Je sais pas trop. Il y a trop de merdier. C'est trop chiant. Est-ce que je peux te vendre mes grenades ? Parce que ça vaut une blinde. C'est pour ça que je suis aussi un peu réticent de vendre les grenades. J'en ai 4 comme ça là ? Non ! Mais putain c'est chez elle ça ! Non c'est chez moi ? J'en ai 4 comme ça ? Non non je suis chez elle là. Est-ce que je peux vendre moi mon merdier ? Merci. Mes armes ? Merci. Mon cocher ouais c'est un... C'est un best... C'est un meilleur niveau. Ça c'est des flingues de merde. Ça aussi. Prends tout ma grande. Ça on en garde une hein. Toujours en... Même si peut-être qu'on s'en servira tellement. Ou plus jamais trop souvent quoi. Euh... Le side star c'est un flingue pourri. Ça dégage. Euh... Ça dégage. Je garde bien sûr cette arme. Je garde ça. Je suis même pas sûr de garder l'urbanigle. Mais euh... Il fait mal hein. Il fait mal. Il y a des arguments. Maestrom à 11 il fait pas très très mal. Mais bon pourquoi pas. Euh... La limite s'il y a un maestrom plus puissant. Mais euh... Allons voir. Qu'est-ce qu'elle vend la madame ? Acheter une arme. Non mais elle. Oh là là. Ça c'est le marchand. Ok. Est-ce que t'as un maestrom un peu plus énervé ? Alors celui-là il a l'air très énervé mais pas du tout. Euh... Réon. Euh... Arion. Du 11. Du 11. Je pense qu'on sera limité à 11 toute notre vie. Voilà. Donc t'as rien d'intéressant. Ouah comment son sourire s'est effacé. Genre casse-toi salaud de pauvre elle a dit. Bon du coup j'ai beaucoup moins de flingues sur moi. On va peut-être pouvoir voir si on peut quand même se sortir une améliot ou deux. Canon standard. Euh... Canon court. Il n'y a pas d'intérêt. Aucun mode. Aucun intérêt. Viseur en fer. Euh... Le réflexe je peux pas. Il faut du chronos machin. En fait faut tout le temps des éléments rares. Que j'ai pas. Donc euh... Je ne vais pas aller plus loin. Ah ! Euh... Si éventuellement le laser de foirage qui est peut-être moins gourmand que les autres. Je vais voir le... La découpeuse. Ah c'est juste une question d'apparence. D'accord. Gros mode. Non mais dans ces cas-là faut pas proposer de modifier l'arme. Ils sont cons un peu. Euh... Yaourt. Être fidèle à une marque a ses avantages. Euh... C'est pas mal. J'ai pu me débarrasser de beaucoup de merdier. Euh... Pas tellement les... Je crois qu'il me reste les armures sur les côtes. Il me reste... Même pas je crois que j'ai réussi à les passer. Il doit me rester les casques je crois. Il pèse suffisamment assez lourd comme ça. Voyons voir. Euh... Les armes. Tout mon bordel. Euh... Et rachetez pas les couteaux. Ah ouais rachetez pas les couteaux. J'ai pas pu lui vendre mon déchireur. Euh... Des coupeuses. Donc ouais j'ai quand même cette flingue. J'en ai quand même un petit paquet. Combis j'en ai qu'une seule. Les sacs à dos. Personne m'a racheté les sacs à dos. Les casques il me reste. Et euh... Et c'est à peu près tout. Divers. Ah euh... Et les petites merdes que j'ai ramassées de nouveau. À gauche et à droite. Euh... Mercury Tower. Ça sent l'hôtel pourri ça. Chung ça c'est de la bouffe. Ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il faut cavaler. Ça c'est de la sape. Ça n'intéresse personne. Une autre tour hôtel. Ça n'intéresse personne. Personne qui vend des combis quand même. Bon. Ce que je nous propose donc. Ça serait plutôt d'aller voir... Ah oui en fait j'ai changé de quartier là. C'est rigolo ça. On a bien couru. On fait ça super bien. Il y a un truc là-bas. Là-bas il y a un bise. En tout cas je suis plus en surpoids. Donc ça c'est quand même cool. Ah on est sur un méga barrage. Très stylé. Il y a une banque par ici. Mais je vois pas l'intérêt. Outland. Ça a l'air d'être un truc genre flingue et compagnie. Qu'est-ce que tu vends ? Votre sécurité dépend de votre équipement. Bienvenue à Outland. Nous ne vendons que le meilleur matériel et le plus fiable pour affronter toutes les aventures. Tous nos produits sont vivement recommandés par des experts en voyage lointain. Et même si je n'en ai jamais eu personnellement besoin, je défends tout ce que nous proposons. Je ne trouve pas très ça. Il a l'air convaincant le monsieur, c'est incroyable. Ah oui, il vend des combis, donc c'est bien ça. Il va vendre des sacs à dalles. Personnel au sol, sac. Oui, mais je ne vois pas ce que ça fait. C'est quoi ce... Non, excuse-moi ton combi. Ça va être pas d'intérêt, celle-là. Le deep core. Pas d'intérêt non plus. Casque. À moins que tu aies un truc incroyable à nous proposer. Ça a l'air d'être non. Ah, il vend des tenues. Celle-là, elle tanque, hein. Tenue en cuir avec veste. Une petite armure qui tanque. Un petit vêtement qui tanque, c'est pas déconnant. Mais bon, un 225, on va se retenir. Ah, il vend des ressources. Intéressant. Mais moi, j'aimerais te vendre des trucs. Elle te vendre des sacs à dos. Voilà. Je suis même en train de me demander si je ne me sépare pas de flingues. Parce que j'en ai vraiment trop. Mais je m'en suis servi de tous. Si je me demande si la maelstrom continue à bien être utile ou pas. Non, le seul dont je ne me suis pas servi, c'est toi. Tu es moins bien que ma hache. Je vais garder ma hache. Ah, tu es moins bien. Je préfère ma hache, pour être exact. Et puis c'est un peu plus le style de la street, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Les aligneurs, on les garde. J'en ai racheté en plus. Vraiment, j'en ai... Voilà. Merci, Makai. Faites attention, impôts. Et en bif, on est comment ? Je ne regarde même pas mes tunes. Je vends comme un sourd, je ne sais même pas. 45 000. On est pas mal. On discute. On a des arguments. Et techniquement, je pourrais même re-ranger mon inventaire pour opti le dégainage d'armes. On verra ça. On verra ça une autre fois. Ou quoi que, on peut voir ça maintenant. En vrai, on peut voir ça maintenant. Parce que sinon, ça a un coup à me faire râler. Je vais râler à chaque fois. Donc, B. Tu n'es pas... Tu es en 3, c'est ça ? Ok, ça marche. Ce que j'aimerais, c'est que le maelstrom soit en 1. En 4, je voudrais l'équinox. B. 4. En 5, j'ai le pompe. Et en 6, je crois que j'ai rien du coup. B. Je vais te mettre en 6. Voilà. On est entièrement équipé. Découpeuse, attends. Comment ça ? 4. Oui, 4 dégâts. 4 dégâts. 4 dégâts. 4 dégâts continu. Bon, il ne nous reste plus qu'à nous rendre. Donc, à notre tour pour rendre la quête. District de l'ambassade, tout ça, tout ça. Retour au fond. Postuler un emploi au kiosque. Ah ! Ah oui, donc en fait, le petit truc qui me parlait, orange, ça donne du job. Du jobby joba. Bon, certes, intéressant. Dans ton chapeau. Il est incroyable de nouveauté. Et on le rend. En sachant que je n'ai même pas réparé les connes, patron. Aucun survivant, chef. A tous massacrés par un noryphorfe que j'ai tué. Vous avez tué un norymorphe ? Ouais. Lors de votre première mission ? Ouais. Pardonnez mon langage, mais... Bordel de merde. Je sais que notre devise est toujours plus haut, toujours plus loin. Mais quand même. Cette escapade va vous valoir une belle prime de risque. Mais... Si les colons sont tous morts, qui vous demande de livrer cet échantillon ? Il y avait une chercheuse sur place aussi. Pouf. Une chercheuse. Faites voir. Hum... Sanon. Je connais ce nom. Voyons voir la base de données. Hum. Beaucoup d'infos confidentielles. Ah, voilà. Etat de service. Mince. Ça en fait des décorations. On dirait qu'elle s'est distinguée en tant que... Co-directrice d'une division xéno-arme de l'U.C. Passée en cours martial à la fin de la guerre coloniale. Et renvoyée de l'armée. C'est donc de là que je connais ce nom. En tout cas, si elle travaillait sur la xéno-guerre, Il y a fort à parier qu'elle s'y connaît en alien. Hum... Finalement, c'est une division... On dirait bien, oui. Votre survivante, Adriane, A-t-elle mentionné pourquoi elle pense que cet échantillon est spécial ? Hum... Elle n'est pas sûre. Je... Je vois. Eh bien... Ceci est l'un des débriefings de missions les plus surprenants de toute ma carrière. Mais si Adriane Sanon pense que cet échantillon doit aller sur Mars, Alors nous allons faire en sorte qu'il y arrive. Je vais m'occuper de vos accès, M'assurer que vous ayez vos crédits. Considérez cela comme votre premier ordre officiel. Tenez. Ainsi, tout le monde saura que vous travaillez avec l'avant-garde. Bienvenue à bord, capitaine. L'avant-garde propose également des modifications de vaisseau. Vous y aurez accès la prochaine fois que vous vous rendrez dans un port spatial. Adressez-vous au service d'entretien. Maintenant, à moins que vous n'ayez autre chose à dire, je vous suggère d'attaquer la suite. Il a dit qu'on pouvait aller modifier le vaisseau. Oh, vraiment bon monsieur. Rejoignez l'avant-garde de l'U.C. Wouh, succès terminé. Yes. Yes. On va vite aller modifier le vaisseau. Pour mettre une énorme cargaison. Un port spatial. Par contre, c'est très bien qu'on puisse vendre depuis la cargaison du vaisseau. Parce que je n'avais jamais fait gaffe. Mais bon, ça me permettait de bourrer mon athlétisme comme un gros sourd. Donc finalement, on est plutôt contents. Là, normalement, si je prends un niveau, je peux me permettre d'encore augmenter mon athlétisme au dernier level. Ce qui n'est pas déconnant. Mais le prochain niveau, c'est le crochetage, bien sûr. J'espère qu'on pourra faire des serrures de maître ou d'experts. Ou les deux. Ou les deux, ou les deux. D'ailleurs, je n'ai pas passé un niveau là. Non. Le jeu me déteste. Le jeu ne veut pas me donner d'XP. Et hop, parcours. Hop. Je peux me balader armé. Après tout, je suis un boss maintenant. Oula, oula, le jeu. La gestion de la pluie, c'est compliqué. Quoi ? C'est une blague ? Je pouvais vendre tout mon merdier à partir d'ici ? Je l'ai écouté de ma life. Je suis un peu d'aigle de ma life. Robo Ferraimann ? Bonjour, Capitaine. On s'intéressera à sa vie personnelle. Ça serait bien qu'on s'intéresse. Vous avez besoin de l'internet. Je peux vous aider ? Technicien de vaisseau. Et voilà, notre nouveau capitaine. Mon équipage peut jeter un oeil à votre vaisseau. Passez par le comptoir de l'autorité commerciale si vous avez des choses à vendre. Mon vaisseau doit être réparé. 1000 crédits. Non, il est en bon éteint, non ? J'aimerais voir et modifier mes vaisseaux. Mes vaisseaux. Le jeu. D'accord. J'ai qu'un seul vaisseau. Le problème étant réglé très rapidement. Ok. Constructeur de vaisseau. B. Vous permet de concevoir, modifier et peindre votre vaisseau dans les moindres détails. La jauge de niveau située à droite indique où apparaîtront les nouveaux modules. Par exemple, lorsque la jauge de niveau zéro, blablabla, les nouveaux modules seront placés au centre de masse du vaisseau. Construire de nouveaux modules de vaisseau coûte des crédits qui vous sont remboursés si vous supprimez le module. Si vous supprimez le module. Le constructeur de vaisseau garde en mémoire le coût total qui sera débité en une fois à la fin. Un vérificateur de vol vous avertira et vous signalera les erreurs si votre plan n'est pas viable pour quelque raison que ce soit. Ok. Et donc, je peux... Faire défiler Mouse 3. Non. Je sais pas. Je... Je sais pas. Ça sent encore le truc qu'il va falloir... Ah ouais, ouais, ouais. Ah déjà... On est en anglais déjà, il y a des problèmes. Il y a tout de suite des problèmes. C'est tout de suite les gros problèmes. Modifier, espace. Annuler les tables. Ok. Option. Ouais. Faire défiler. Mais faire défiler, gros. Mouse 3. Mouse over. Over the mousse. Ok. La couleur J. Faire défiler. Les options. Il n'y a pas... On sait pas. On sait pas. On sait pas quoi. Genre... Genre on sait pas quoi. Il n'y a pas genre un menu de trucs. Faut aller voir les touches. Examiner. Constructeur de vaisseau. Améliorer le vaisseau. Le mode d'amélioration de vaisseau vous permet d'améliorer votre vaisseau sans avoir à vous soucier de l'emplacement des différents modules. Ces améliorations nécessitent un certain niveau ou une certaine compétence. Vous pouvez apporter plusieurs améliorations à la fois et leur coût total sera débité une fois à la fin. D'accord. Ah, les canons, les machins, le moteur. Le générateur de bouclier. On a quoi d'autre ? L'astromoteur. Stellator 330. Moi, je pense que c'est le réacteur qu'il faut augmenter. Tu me racontes ce que tu veux. Mais je pense qu'il faut aller tout à la fin. Il faut aller chercher un réacteur. On passerait à 22 de puissance, je suppose. T340. Mobilité Mars. Mais on gagne 2 d'énergie. Vos crédits, 49 000. Le marchand, 72 K. Le total. Ah oui, parce que je peux lui revendre du merdier en plus. Ok. Ok, quitté. Annuler la modification. Moi, j'aimerais construire un vaisseau. Normalement, le jeu, il a dit qu'on peut construire des vaisseaux. Bon, on va sortir de là. Je pense qu'il faut que j'aille dans les touches parce que de toute façon, tant qu'on sera en AZERTY, option, raccourci. Il n'y a pas juste moyen de basculer le clavier en AZERTY. Non. Bah non. Bah évidemment. Quelle question. Dans la section construction, vaisseau en vol, non. Ça, c'est plutôt clair. vaisseau à cahier mobilisé, non. On s'en fout. Menu navigation. Si tu veux. Conteneur rapide. C'est pas ce que c'est. Ah oui, si, si, c'est looter dans les boîtes. Ok. Avant poste. Ça, on verra. On n'est pas encore concerné. Terminale. Changer de vue. Ok. Le mode photo, on s'en cogne. Sécurité, faire tourner, annuler, éliminer le pass inutilisé. Ok. Lunettes stabilisées, CG. Ouvrir le menu, pose F1. Je ne savais pas ça. Ouvrir le menu des missions, cartes stellaires, tout le bazar. Je m'en fous. Éditeur de vaisseau. Merci. Oh putain. Plantation, gauche, droite, c'est mousse 2, mousse 3. Faire défiler, c'est mousse 3. Ouais. Et mousse 3, c'est quoi ? Parce que moi, il faut m'expliquer. Mousse 3, pour moi, c'est... Ah oui, c'est bien ça, c'est bien. Clic molette. Ok. Faire défiler vers le haut, Z. À gauche, Q. Voilà. SD, RF, pas de... Ok. Ta 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 ta. Option, c'est left control. Ok. Et bien, un retour. Ah ouais, 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 ouais. Quitter quand même, je m'en bats les couilles. Oui, oui, euh... Donc, de ces vaisseaux que vous avez à vendre. Oh. Je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Fais voir, fais péter. Oh, le remblai. Oh, il est rigolo. Réacteur, porté, bouclier, blablabla, blablabla, équipage 2. Il a l'air énervé. Le shinigami. Oh ouais, il a l'air un petit peu énervé. Il a l'air aussi d'être un peu équipé en armement. Incroyable. galiléo. Galiléo. Un sparrow. Un nickel hole. Je ne sais plus comment j'ai affiché le machin. Voilà, reviens-moi ça. Je ne vois pas le stockage. Ils sont tous limités pareil en stockage. LAS, je ne sais pas ce que c'est. Il y a des machins. Moi, je veux construire le mien. bien sûr, je vous en prie. B. On raconte ce que tu veux. Option, faire défiler, ajouter, c'est G. Ah, on peut ajouter des choses. D'accord. Ok, on peut ajouter des choses sur ce vaisseau déjà existant. Annule. quitter. Est-ce qu'on peut genre effacer ces délettes. Oh, désossage complet. Je vais retoucher le tour recommencer depuis le début. Alors, on va peut-être ajouter quelque chose. Qu'est-ce qu'il propose au tout début ? Arme, non, on ne va peut-être pas commencer par les flingues. Si on veut aller tout à gauche, là. Je suis allé un petit peu trop loin. Par contre, c'était pour aller à droite, c'est bizarre. C'est bizarre alors qu'il ne me le proposait pas en termes de défilement. Plus 118. Coq 2, masse 2. Coq 2, masse 3. Ça, c'est celle que j'ai déjà. Ok. Je crois que c'est celle que j'ai déjà. J'ai un cockpit du Magellan. Peut-être la structure d'abord, non ? Non ? Pas de... Qu'est-ce que c'est que ces machins ? Qu'est-ce que... Pourquoi il me soucle les artibus, genre normalement tu commences à la gauche, tu vas vers la droite, non ? Moteur. Wild Dwarf. On ne peut pas avoir un Wild Dwarf. Ouais ? Faut-moi ça derrière par exemple, ouais ? Hein ? Ouais, non, je voudrais... Ouais, vas-y, tourne. Tourne et zoom, par exemple. Admettons. Alors, avec Z, je peux avancer. Putain, ça, avec quelle touche que je peux avancer sur mon vaisselle, là ? C'est quoi, cette merde ? Air ? Ah, non, ça, c'est les étages. Ok. Bon. Admettons. J'ai pas vu toutes ces options de touche. Normalement, c'est dans le constructeur de vaisseaux, mais c'est pas grave. Il n'y aura rien. Des moteurs, des amars, des cockpits, des bidules, des trucs, des machins. Ouais. Bon, la baie. La baie, on l'a fait. Ensuite, la cargaison. Une soute, une cargaison, 210. Alors là, il nous faut un truc qui stocke. J'ai vu un 300. Incroyable. Un 320. Ah, mais il me faut une compétence, d'accord. Ah, ok. Là, c'est marqué. Il faut une compétence pour l'avoir. Ok. Oui. Je suis pas sûr de vouloir le mettre là. Mets-toi là. Parfait. On peut pas mieux le placer. Je te l'annonce tout de suite. Tes soutes de caravel. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Un 300. Soutes de caravel. Ah, il m'en faut deux. Ah non, mais ça, c'est le petit, ça. Ah, c'est de la merde. Non, vire-moi ça. Non, ce qu'il me faut, c'est encore une autre soupe de caravel identique. La grosse, quoi. Non, mais moi, vu tout ce que je trimballe, les gars, vaut mieux que j'ai... Ah, vaut mieux même mettre ça avant tout autre... Qu'est-ce que c'est ça ? Des habitations. Masses 5, volume 5, coq 5, ok. 5. Place de passager. Ça, c'est 10 de masse. 10 de masse, c'est juste gros. Il m'a regardé, il m'a fait, c'est juste gros. Et ça, c'est quoi ? C'est parce qu'il y en a plusieurs, en fait. Couchette, tout en un de nos vagues galactiques de 1. Je crois que c'est ce que je devais avoir, non ? Sur l'autre. Comment je fais défiler les variantes ? Ah oui. Ah, c'est des variantes de positionnement. Infirmerie, Nova, poste de contrôle, coeur d'ordinateur, quartier de capitaine, armurie. Ah oui, ok, il y a vraiment des... Ok, il y a des variantes dans des variantes. C'est intéressant, ça. Centre technique Nova Galactique 12-12. Ah, c'est un poste d'équipage en plus, par contre, ça. Ah, ça, c'est intéressant. C'est un poste d'équipage en plus, mais ça ne permet pas de loger de l'équipage en plus. C'est une question de plus. Voilà, bien au milieu. Est-ce qu'on peut ajouter dessus ? Alors, moi, je fais le gourmand. Ça, c'est du stockage. Avec un escalier d'accès. Voilà. Je voulais te mettre, genre, par là. Par exemple. Tu vois ? Il y a une idée. Je te mets, genre... Je ne sais pas, je vais te mettre là pour l'instant. parce que je voudrais te mettre un... Deux d'équipage. De toute façon, le maximum qu'on peut avoir, c'est genre deux d'équipage. Place de passager. Bon, on est parti en Nova. Vas-y, on met du Nova. Oh, la bonne grosse boîte. Oh, bébou, la bonne grosse boîte. As-tu vu, ma belle quenoue, la bonne grosse boîte ? Alors, ça, c'est censé être un stockage. Donc, on va mettre les stockages qui vont bien dessus. Pour tourner un objet, on fait comment ? J'ai pour fixer. Hein ? Oula, oula. Non, non, non. Oublie, oublie, oublie. C'est ce que je voulais. Tourner, c'est Z. Voilà. Parfait. Oh, on est beau, Polo. On est beau. C'est quoi, là-dessous ? C'est un moteur. C'est un gros moteur. C'est un petit moteur, je pense. Total, on est à 3100 balles, le vaisseau. On ne doit pas dépasser les 49 980. Bon, pour vous. Ensuite, donc là-dessus, on s'est bien amusé. Il y a encore d'autres dingueries à faire, mais ce n'est pas pour tout de suite. Les réactors. Alors. Le réactors, classe A, énergie générée, 14. Ah oui, donc c'est l'énergie qu'on a dans notre matos. Beaucoup de points de coque. Capacité d'équipage, 1. Je pense que celui-là, il est incroyable. Ah, classe B. Ah, classe B. On change de style. Alors, les taux de réparation, état du réacteur, je ne sais pas. Ça, ça doit être mieux, je suis pute. Parce qu'il y a des plus gros chiffres. 375 de coque. Oui, en même temps, il faut toucher un. Alors, non. Une raison qui est évidente, c'est que non. Alors, F. Voilà. Je peux même me faire un kiff et mettre ça, genre, tout en bas. F. Voilà. Ça, juste... Ah, accu, on ne peut pas. Ah, on ne peut pas border l'accu. Ah. C'est quoi pour remonter R ? Admettons. Admettons, voilà. Très joli. Magnifique. Je n'ai pas plus beau. Je ne peux pas dire. Je n'ai pas plus beau. Mais on a une capacité de moteur assez fat. Très bien. Le réacteur, c'est fait. Le bouclier. Ah, le shield as. Le shield as, c'est important. Le shield as. Ah, c'est 40 000 balles, un bon shield as ? C'est une blague. 40 000 balles ? C'est vraiment... Genre, c'est sérieux ? Eh ben, on va racheter d'autres petites merdes. Je vais racheter ma petite merde qui est collée, je ne sais où. Elle est là. Ça se met où, ça ? Je peux mettre ça quelque part ? Ah oui, je peux mettre ça tout en haut. Je peux mettre ça au milieu. Ça, on peut encore l'encadrer avec des trucs. J'ai un shield as, mais à savoir, les shield as coûtent une blinde as. Bon, en même temps, c'est de la technologie magnétique, donc c'est pas si étonnant que ça. Support d'armes horizon, 2.0. Mass, ça a des valeurs, les composants structurels d'un truc, je ne sais pas, je ne sais pas. Mass, 1, 2, 3, 4, 5. C'est juste des trucs qui sont très lourds. Ah, là, c'est des pare-chocs. Ok, moteur de freinage d'AIMOS pour freiner. Ok, et radiateur d'AIMOS. Cool. C'est sûrement ultra utile tout ça, mais moteur de freinage bas-bord, capo nova, c'est quoi ces trucs structurels ? C'est du blindage ? Ah ouais, c'est du blindage. Capo, mais je n'arrive pas à savoir si c'est réellement du contre-ventement nova. sont surtout cosmétiques et permettent de modifier forme, taille, personnalité, silhouette de votre vaisseau. Ah oui, c'est juste du swag, quoi, c'est inutile. Parce que la plate, même les plateformes d'armes, ça ne sert à rien, genre, support d'armes horizon, c'est juste du swag. Parfait. On a foutre. Donc les flingues. On ne va peut-être pas foutre des flingues que je n'ai pas encore de... Je n'ai pas encore de cockpit là. Ouais, 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 ça c'est bon. Ça c'est juste de la coque, c'est juste des conneries avec une masse, ok. Une soute. Mais j'ai, j'ai pris des soutes, ouais, ouais, j'ai pris des soutes. Cockpit. Alors, les cockpits aussi, il y en a pour un billet, donc ça c'est l'ancien, c'est le Magellan, celui que j'avais. 10 de masse, poste d'équipage 2, coque 5, cargaison 240. Ah, il y a de la cargaison dedans. Il y en a un autre à 240, c'est celui-là, coque 5, poste d'équipage 2, masse 9. Donc moins lourd. Moins lourd, meilleur pour la santé, quoi. Vas-y. Voilà. Il est beau, hein ? Oh, il est beau. Oh, il est beau, Polo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore qu'on n'a pas ? Arte pour aller à gauche. Des amars. Ça file des points de coque. On va se mettre ça. Pourquoi t'es si bas, alors que tu pourrais être plus haut ? On est normalement à l'étage 3, gros couillon. Merci. Merci. Voilà, donc ça, je crois que j'ai récupéré ce que j'avais déjà. qu'on est bon. Ça protège mon bouclier, c'est parfait, c'est magnifique. What else ? Qu'est-ce qu'il nous manque ? Amars fines. Ah oui, mais ça n'est pas de coque. Donc les amars, c'est fait. Suivant. Moteur. Moteur, j'en ai déjà mis. Ah oui, mais alors moteur, il y a peut-être différents trucs, parce que là, j'ai peut-être que de la poussée, j'ai peut-être rien latéral, c'est ça ? Ouais, 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 ouais. Mase de poussée, de freinage, de... Qu'est-ce que t'as de mieux ? Le ARES. 4006. Classe A. Ah, il y a du B là. Classe B. Normalement, c'est mieux. Wow. Oui ? Alors, tu veux bien venir par ici ? Alors maintenant, on est trop haut. Super ça. Maintenant, on est trop haut. Redescendre, redescendre, redescendre. Voilà. Tac, tac, tac. J'ai... On peut s'en mettre un deuxième. Je suis fait. Ah oui, il faut que je te Z. Z. Voilà. Oh, c'est du gros. Putain, c'est du gros. C'est... C'est costaud. C'est... Je pense que le machin va être lourd. On est à moins 11 de puissance, c'est-à-dire qu'actuellement, il va manquer 11 de puissance pour tout compléter, je pense. C'est ça que ça veut dire. Ce qui veut dire qu'idéalement, il faudrait que je rajoute un deuxième générateur. C'est gourmand. ça va être gourmand en pognon, je pense, à la fin. Parce que là, jusqu'ici, on est content. Ah, des réservoirs. Alors ça, c'est mon ancien réservoir à première vue. Donc, carburant, astroport 50, coq 5. Donc, je suppose que plus il est fat, plus il peut aller loin. Coq 5. Tout est en coq 5. Et c'est plus lourd. C'est quoi l'intérêt ? 1650. Alors, 70 coq 5, masse 12. 70 coq 5, masse 14. Bah, vaut mieux être plus léger. Hein ? Quoi ? J'ai appuyé sur une touche, je me suis retrouvé avec le réservoir A. Yes, OK. Annule. Non, 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 retour. Bon, il y a 5 erreurs. Oui, oui, je me doute, mais de toute façon, je n'ai pas fini. On avait dit, j'ai, je veux ajouter ce réservoir là. Ici. Très bien, juste devant le réactor. Parfait. Et je vais rajouter la même chose de l'autre côté. et tu me le zède. Voilà. Il est beau le bouzingue. On a encore un petit peu d'argent, sachant qu'on n'a pas encore posé un seul flingue dessus. C'est bon pour vous. Engrenage. Non, qu'est-ce que tu... Chut, calme-toi. un G. C'est le problème d'avoir des commandes à l'américaine sur tout et tout le temps. Engrenage. Train d'atterrissage. C'est quoi l'intérêt ? Il vaut mieux que je remette mes vieux trains d'atterrissage, ta mère. Ah, mais je ne peux pas les mettre parce que pour mettre mes trains d'atterrissage, il faudrait que je les mette à la place de mes... Pourquoi tu ne veux pas ? Il faudrait les mettre à la place de mon carburant. Ok. On va mettre le... On va mettre le carburant du coup... J'avais envie de te dire si on pouvait te mettre un peu plus haut. Et donc du coup, un G pour ouvrir le menu. C'est chiant de s'habituer aux trucs américains. C'est un peu relou. Un autre G. Voilà. Tu me le Z. Z, s'il te plaît. Voilà, c'est incroyable. J'en ai deux. Je pense qu'il m'en faut quatre. Je suis un peu un fou, mais je pense qu'il m'en faut quatre. Donc on ne va pas le gêner. On va en ressortir. Oui. En plus, je les ai en réserve. C'est les miens. Qu'est-ce qui gêne ? C'est trop... Attends, c'est à la même hauteur. Ah, c'est l'autre propulseur qui est dessus qui gêne. Ah. Ok. Ce n'est pas le... Ok, ok. Ce qui va gêner, c'est toi. Ce qui va gêner, c'est toi. Alors, pour l'instant, je vais les démonter. Ils sont peut-être trop gros et donc, du coup, je n'ai pas le droit de les mettre. Mais quoi ? Mais... Prends-moi ça. Oui, là. Tu l'avais mis. Parfait. Ah, ou pas parfait. Attendez. Mieux. Prends-moi ça. Prends-moi ça, là. Mets-le ici, admettons. Je peux te caler, toi ? Genre, ici ? Non, plus haut. Pourquoi ? Ah, parce qu'il faut une porte et qu'il n'y a pas de porte ici, si ? Ah, si tu peux. Ok. Ok, ok, c'est bon. Impeccable. Ah. C'est un peu trop pour moi, je trouve. C'est mon avis, après. Ok, très bien. Par contre, ça veut dire que derrière, on ne peut rien mettre. Genre, là, ici, on ne peut rien mettre. C'est la thermoguerre, quoi. Le jeu n'aime pas. Tout droit, la fumée, directement sur le gasoil. Aucun problème. Aucun problème. Alors, attendez. Ce qu'il me faut, c'est mes papattes, déjà. J'ai les papattes du truc. Oui, l'atterrissage. Z. Vous ne pouvez pas du tout me le proposer dans le bon sens, ça l'emmerderait. Voilà. Ça, du coup, je le voudrais plutôt... Oui, ici. Ça, je le voudrais plutôt plus bas. Voilà. La même de l'autre côté, s'il vous plaît. Ça part là. Hop, hop, hop. J'ai l'autre papatte. Tu me donnes la papatte. Ah, du coup, on va falloir monter. Voilà. Tâche 2, on est pas mal. On a un truc qui ressemble à quelque chose. Techniquement, on peut toujours payer. Mais on a toujours pas de flingue. Mais on peut payer. Attention. Astromoteur. Bah... Ça commence à coûter très cher. Donc, on va reprendre notre petit astromoteur éclaté. On va faire ça. Quoi ? Non. Voilà. Parfait. Impeccable. Euh... J'ai... Des habitations. On a pas déjà fait ça, là ? Oui, avec les couches étendunes d'Aimios, là, tout ça. On l'a fait, ça ? Ah oui, avec des variantes, là. Attends. Euh... Ferme. C'est quoi, cette variante, là ? Euh... Oui, mais c'est quel modèle ? Tu peux nous dire, le nom ? Ok, non, il veut pas. Euh... Coq 5, place 2. C'est ce qu'on a choisi, oui. Euh... Ah, ceci dit. Je crois qu'il y a un truc qui est cool. Bon, ça, c'est escalier d'accès. Ça, c'est couché tout en un 1B. Armurie Nova. Armurie Nova, parce que... Il n'y en a pas un qui donne, genre... Ça, c'est quoi, quartier du capitaine ? C'est de la merde. Ouais, ça, ça, ça donne du poste d'équipage, je crois. Poste de contrôle Nova. Centre technique Nova. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à savoir lequel j'ai mis. J'ai mis quoi, là ? Frontière Nova, Galactique 2.1. Euh... Je vais mettre ça. Voilà. Ah, c'est un peu grand. C'est un peu grand. Armurie, une armurie Nova, quartier du capitaine, cœur d'ordinateur, poste de contrôle, espace de vie. Voilà. Euh... Et je vais le mettre, euh... Euh... Bah, ouais, ouais, accepté. Pourquoi le... Je veux pas... Je veux pas le mettre là, connard, je veux le... Il veut pas. Il veut pas, il m'emmerde. Ok, attends. Euh... On monte encore de niveau. Voilà. G. Tac, 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 tac. Armurie. Voilà, armurie. On devrait le mettre là-dessus. Touché tout en un, non. Pourquoi il choisit, euh... L'emplacement, euh... Comme bon, ça lui pète. Bon. On a pris ça. Voilà. Pourquoi pas. Ça ressemble à rien, mais ok. Mais je pourrais encore rajouter du stockage, ça c'est le côté positif. On va être, euh... Je pense qu'on va peser 8 milliards de tonnes, là. Je sais pas pourquoi c'est en rouge. Mais c'est en rouge. Le truc qui l'aime pas très beaucoup, le poids de mon bouzingue. Euh... Réacteur. On a déjà un réactor. Oui, oui, j'en ai déjà un. Non, mais arrête, euh... Oh... Non, c'est pas ça, c'est toi que je veux. Et je mets le bouclier sur le réacteur. J'ai pas plus puissant. J'ai... Voilà. Et on est à 44 000. On est pas encore complètement fauché. Bouclier, on a vu. Structure, on s'en fout. Arme ! Voilà, c'est un peu le sujet qui nous intéresse. Euh... Non, là, ce que je voudrais, c'est dézoomer là-dessus. Oh, putain. Yeah, c'est un ta gueule. On va se repositionner, merci. Euh... Oui. Euh... Certes. Euh... Euh... F. Voilà. Euh... Non, toujours pas. Euh... Je me gourre tout le temps. Euh... C'est utile ce truc. Ce truc-là... Est utile. Ah, on peut positionner un truc tout en bas. Attends. On va mettre... Non, un peu plus haut, s'il te plaît. Non. Ah oui, attends, il faut que je te... Z. Pourquoi tu veux pas ? Bâtard. Oui, tu l'as fait. Tu l'as fait, moi. Tu peux le faire. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, excellent. C'est bon, ça, mon canard. C'est bon, c'est bon. Et normalement, je dois avoir un missile qui traîne là-dedans. Lance missile assaut. Voilà. Euh... Ça raconte quoi, ça ? Euh... Type de dommage, tout ça. Portée. Moins de dégâts. Dégâts coq-bouclier. C'est plus ça chier. Pourquoi ils vendent ça, alors ? Et puis ils vendent ça... Ah oui, non, c'est parce que les miens valent cher. Ok, c'est des... C'est des bons trucs... Autoprojecteur obliterator. Cadence de tir, 6.5. Dégâts coq, 11. Ça a l'air de valoir une fortune, mais ça va faire hyper mal. Je le sens venir comme ça. Le... Euh... Oui. Ok, tu m'emmerdes. C'est... C'est quoi le... Ramène-moi ça ici. Voilà. Ramène-moi ça encore ici. Voilà. Maintenant. Euh... Hop. Tu sais quoi ? Mets-moi à zéro. Hauteur zéro. Oui, tu l'avais. Voilà. Lance-missile, faut pas se poser trop fort. Bam ! Pète à la tronche. Ah, j'ai la place pour mettre un deuxième lance-missile ? Oh, ça c'est très drôle. Est-ce que... Est-ce qu'il reste de l'armement en rab ? Laser MO impulsion. Ah, j'aurais pu mettre donc mes deux lasers en bas. Oui, c'est vrai que j'en ai deux. C'est vrai, maintenant je m'en souviens, j'en ai deux. Euh... R. 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 Époulet. Là. Oui, tu l'as eu. Et du coup, hop. Toi, est-ce que tu veux bien venir te mettre ici ? Je récupère toi. Euh... Hop, je récupère toi. Et on fait l'inverse, on descend. Ah, tu peux l'avoir. Les deux piu-piu lasers, ils sont en bas. Boum boum, on est bien. Oh, il est joli. Oh, polo, on est beau. Euh... Alors, quatre erreurs. C'est pour la vérification de vol. Qu'est-ce qu'on a ? Plusieurs réacteurs. Le vaisseau ne peut posséder qu'un seul réacteur. S'il n'y a que ça pour te faire plaisir... S'il n'y a que ça pour te faire plaisir, ma gueule. Hop. Délaite-moi ça. Ouais. F descend juste, voilà. Ensuite, euh... Le vaisseau contient des modules excédents sa classe de réacteur. Ah, c'est eux, je pense. Donc, eux, je les supprime. Voilà. Du coup, il faut voir pour les changer. Ouais, en fait, d'accord. Il y a des choses qui sont délimitées. Donc, attends. La baie, la carguée... Non ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Vire-moi ça. Voilà, merci. Au secours. Donc, on a dit... Je cherche des propulseurs. Ok, des propulseurs. C'était pour aller à gauche. Soute. Cockpit. Amar, c'est bon. Vire-moi ça. Ah non, c'est bon, je les passe pour ça. Ok. Un moteur. Ah, c'est parce que, eux, j'ai pris... Voilà, j'ai pris du classe B. Ok. Non, bon, on va se prendre du White Dwarf. Du White Dwarf au calme, hein. Ah, ça, c'est un peu mieux. Ouais, on est à combien ? On est à 28 000 sans ça. On peut se prendre du White Dwarf un peu mieux. Vas-y. Vas-y. Euh, non. Merde. Alors, du coup, j'ai plutôt envie d'inverser, genre. J'ai plutôt envie de te mettre là. De mettre ma cargaison ici. Ce qui donne un peu plus de swag. Euh... Non. Euh, hop. Je vais te mettre le White Dwarf. Il est où ? Euh, Z. Voilà. Très joli. Si on peut même les tirer vers l'avant pour cacher le bouclier. Ce serait parfait. On peut cacher le bouclier. Bouclier caché entre deux propulseurs. Ce qui est pas mal. Ça lui donne un petit swag. Et en même temps, c'est au plus près du bouclier. C'est stratégique, voyez-vous. Euh... On est bon, réservoir normalement, j'ai. Je sais pas si j'ai pris des... Oui, j'ai pris deux réservoirs. Très très bien. Très très bien. Donc, qu'est-ce qu'il me dit ensuite sur le plan de vol ? Trop lourd. Pour s'astroporter, réduiser la masse, augmenter la poussée d'astroportation. Alors. L'astroportation. Euh... La poussée d'astroportation. Je pense que c'est ça. Astroportation. Ah non, c'est ça. Ok. T'es pas assez puissant, toi. Euh... C'est pas engrenage qu'on cherche. C'est astromoteur. Euh... La question, donc... La question à 8 milliards de dollars. C'est... Il faut que tu bouges mon gros tas. Euh... Poussée astromoteur 16. Puissance maximale. Tatatata. Coq 5. Etatastromoteur 52. Je... Je vois pas ce qui... Mobilité moins 6. Hop. Hop, 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 hop. Ça, c'est bon ou pas ? On sait pas. Parce que j'ai toujours des erreurs. Euh... Ne peux posséder qu'un seul moteur astromoteur. Un contenu des modules excellentaires à sa classe. Oui, bon, attends. Ça, c'est pas ma classe ? Oh, classe B, putain. Excusez-moi. Ah, je voulais dire sa perle hippopètes, bien sûr. Euh... Ça, c'est du B. Ça, c'est du A. C'est celui qui vaut le plus cher. J'ai pas plus cher, après ça. Euh... Oui, on s'en fout. Mais moi, ça... N'importe où ! On s'en fout. Voilà. Ça par là, par exemple. Celui-là, je voudrais le supprimer. Et celui-là, du coup, je voudrais le mettre à sa place. Voilà. Euh... Hop. Il manque une affectation d'armes au vaisseau. Comment ça ? J'ai une arme qui n'a pas été affectée. Affectation d'armes manquante. Il manque une affectation d'armes. Il manque une affectation d'armes. J'ai trois armes qui traînent. C'est ça en stock ? Armes non affectées. Le vaisseau possède des armes devant être affectées à un groupe. D'accord. Armes. Armes. Ouais. Si tu veux. Voilà. Tout fonctionne. Bah, parfait. Voilà. Oui, très bien. On pourrait presque s'ajouter encore des piu-pioux là. Tatatatatata. Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu partout. En termes de budget. Je ne sais pas si on va pouvoir aller chercher plus de piu-piu. En termes de budget. Eh ben, j'ai envie de dire quitter. Accepter. Ingénieur en chef modifie un vaisseau. J'ai obtenu. Eh bien, maintenant on peut améliorer le vaisseau puisqu'il nous reste un peu de thune, vite fait. Ça, ça coûte 12 000 balles à augmenter. Laser, le lance-missile, le rayon, l'auto-projecteur obliterateur. Non, ça c'est vraiment des amélios ça ? C'est pas des amélios ça. Tu mens. Voilà, c'est vrai, tu m'as mis directement dans les trucs qui ne m'intéressent pas. Les moteurs Wild Dwarf, non. Générateur de bouclier, non. Réacteur, oui. Mais, oui mais, oui mais, en fait il y a un mais. Ça, ça va coûter beaucoup trop cher, 3100. C'est amélioré. Voilà, on quittait. Confirmer la modification, bien sûr. Alors, 1000 crédits pour réparer mon vaisseau. Il a pourtant l'air déjà. Ah oui, ok. Parfait, il y a ok. Tout m'a l'air en règle, je serai dans la boutique si vous avez besoin de moi. Popopo, regardez-moi ce gros. Oh, il est beau. Oh, il y a un truc. Avouez quand même, il y a un truc. Et on a de la capacité de stockage. Bah, la baisse est la même, ça ne va pas bouger. Hop là. Allons voir, faisons un petit tour. Je suis vraiment comme un gosse avec mon nouveau jouet. Tu fais chauffer les moteurs ? Alors, wow. Stockage. Ok. C'est particulièrement dégueulasse. Intéressant. Ah, il y a Vashko. Ah, on reconnaît un peu la maison. En plus propre, c'est un peu dégueulasse. Il manque une tasse, ceci dit, sur la table. Ok. On peut encore accéder à des hauteurs cosmiques et phénoménales ici. Ok. Là, normalement, pilotage, si je ne dis pas de conneries. Ok. On connaît, on connaît. T'as vu ? T'as vu ? On connaît, hein. Ok, ok. On a une échelle. Ici. Attends, on a une échelle pour descendre, mais elle n'était pas encore. Ah, le jeu ne l'avait pas encore déployée. Ok. Je devais charger les quartiers. Euh, oui. 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 Je veux cette échelle-là ? Oh. C'est sûr. C'est sûr. Ok. Ça, c'est normalement le truc zone de stockage. Ah, je ne peux pas aller au-dessus. Oui, je ne peux pas aller au-dessus parce que c'est pour sa marée à des vaisseaux. Ok. Par contre, on a un autre... Excusez-moi, monsieur le gros. Euh, donc j'ai bien remis ça. Ok. L'endroit où ça devait être, j'ai envie de dire. Tic, tac, tac. Et là, normalement, quartier de vie de l'équipage ou ingénierie. Ou je ne sais plus ce que j'ai mis. Bah, c'est quartier de vie. Ça, c'est quartier de vie 100%. Voilà. Ok. C'est fort intéressant. Ok, ok. Avec un chiotte. Tout ça, tout ça. Réminable ! Bon, on est descendu plus vite que... Vachko, tu prends une passe de ouf. Mais bon, bon. Tac, 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 tac. Il y avait une histoire d'assigner le personnel d'équipage, mais j'ai oublié. Je crois qu'il n'y a même pas besoin de décoller. Je crois qu'on va juste faire L. On va faire L. Et j'ai envie juste de partir en freestyle. Tiens, mets-moi la carte. Il y a un avant-poste civil ici, on ne l'a pas vu. Un avant-poste scientifique ici, on ne l'a pas vu. Voilà. Moi, j'ai envie de... Bondar. Ok, avec les différents points qui sont dessus. Olivar. Vos. Tout le système solaire ? Ah oui, oui, c'est tout le... Hein ? Alpha du Centaure. Ah oui, on... Ok. Ah oui, on voyage quand même de système en système. C'est quoi ça ? Inaus, je ne sais pas quoi. Wolf. Narion. Normalement, euh... Ok. Donc nous, là-dedans, voilà, il y a des trucs qu'on avait commencé, genre Crit. Et on a notre colonie, je crois, Vectera qui est là. C'est notre colonie minière, normalement. Site minier. Euh... Mettre le cap. Ou un saute. Qu'on saute carburant. Ah, il faudra faire des petits pleins de carburant. Visiblement, si, il y a bien une histoire de carburant. Donc, il va falloir rentabiliser, il va falloir aller chercher des minéraux. J'espère d'ailleurs qu'ils m'ont transféré. Contacte Charlie 3. C'est vous, Charlie 3. Salut. J'ai des infos. Ravi de vous rencontrer, Charlie 3. Bonjour. Je fais seulement ma bonne action du jour. Évitez le système d'Altaïr. C'est un conseil. Avec plaisir. Je faisais ma tournée, retrait et livraison de marchandises et je me suis astroporté dans le système d'Altaïr et ouh 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 là. Les spatiards absolument partout et un appel de détresse qui passe en boucle. Il se passe un truc énorme et tous les gens qui ne sont pas impliqués feraient mieux de se tenir loin de ce bazar. Bah ouais. Je pourrais peut-être les éduire. Charlie 3, vous faites de bonnes actions à grande échelle vous. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est du suicide mais wow. Salut Charlie 3. Vous êtes le Charlie 3 le plus sympa de toute ma semaine. Je pense qu'il a mangé trop de pâbles, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Paf. Vectera s'est analysée à 80%. Atterrir. Il n'y a qu'une seule zone d'atterrissage, visiblement. Après, peut-être qu'au sol, on verra d'autres choses. Et j'aimerais bien savoir si on peut retourner dans la ville où j'étais. Pour récupérer d'autres beryllium. Et l'espèce de caillou... Caillou cosmique que je n'ai pas ramassé. Qui à mon avis doit valoir une petite blinde. Ou qui doit permettre de faire des trucs plus ou moins légendaires, stylés. Et on sait que, d'ailleurs, au passage, que si on veut un vrai vaisseau, il faudra que j'investisse dans l'explorateur. Puisque sinon, on m'interdira d'acheter des pièces de classe B. Ce que je trouve un petit peu dommage. Ou alors c'est parce qu'il légitime ça, parce qu'il faut un brevet de pilote. Oui, oui, je m'imagine très bien. On dirait que la situation s'est dégradée depuis votre dernier passage. Argos s'est manifestement désengagé de cette opération. Ah, ah. Do, mur Kraken, objet rare. Je ne sais pas ce que c'est que ce Kraken, mais let's go. Oh, j'ai pris un petit tas, là. Ça n'a pas l'air de fort bien se passer, ici. Ah, ça ressemble vraiment à une station tuto. Ah, il y a un truc là-haut. Il y a des trucs, quand même. De l'argon. Je prends. Ouais, c'est un peu radioactif, l'argon. Mais un petit peu, ça va. L'autre fumerolle, elle était... J'en ai vu deux, d'été machin, là. Il y a une grotte, là-bas. On va se miner le vaisseau. Moi, je dis, il y a une grotte, là-bas. Je pensais avoir vu deux argons, mais... Bien. La température est au plus bas. Je peux passer une balise, là? Attends. Attends. Euh... Scanner ce truc-là. C'est une grotte. Avant-poste 8. Ouais. J'ai les cartes de la surface. Ok, la grotte est taguée. Ok, ok, ok. J'essaie de m'habituer à ces outils d'exploration. Ce truc a l'air... Ça a l'air d'être un caillou creux. Ça m'intéresse. Ça a l'air un peu dangereux, mon histoire. On va sauvegarder. Ça m'a l'air un peu dangereux. Euh... Hop. Je sais toujours pas comment on utilise un jetpack. J'ai toujours pas regardé, mais peut-être un jour je regarderai. Je vous promets rien. Mais bah heureusement que je suis léger, hein. De l'aluminium! On n'a pas fait tout ce trajet pour rien. Nickel! Oh, du nickel, c'est nickel. Il nous en faut pour faire un module d'armes. Et tandis que le nickel est plus rare que le fer... On va juste se mettre vite fait sur la collinette. Ah, ah! H... H20 de l'eau? Quoi? C'est de la glace. Allez, on prend de l'eau. L'eau validée. Ok. On est pas là, hein. On est pas mal. On est à 4 sur 5 des ressources. Encore de l'eau. On va aller se le chercher. Toup, 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 toup. La grotte, elle était où? C'est la grotte, elle est là. On pourrait aller regarder la touche du jetpack. Mais bon, c'est pareil, si ça suce un carburant... Autant de ne pas s'en servir pour ça... C'est un petit peu stylé quand même. Ah, ça me bascule en FPS, c'est cool. Ok. C'est cool parce que du coup, on peut jouer en TPS tout en basculant en FPS. C'est quand même plutôt cool. Ok. Ok. La grotte, c'est par là. Oh, du nickel, c'est trop rare, faut que j'y aille. Vite. Oh, de l'alu. Un gros gisement d'alu. Ok, intéressant. Hop, si. Ok, on s'est régalé. Les étoiles. Les étoiles. 4 sur 5 des minerais. En sachant que l'autre, c'est du beryllium. Il y en a un, c'est du beryllium. Et l'autre, c'est le fameux métal que j'ai pas miné. Ok, ça va. C'est un petit peu un cratère, ton truc. On va sauvegarder. Hop. Et, on se le fait dans un prochain épisode. Je vous remercie, c'était Knarkfank sur Comme D'habitude Gaming. Et je vous dis à la prochaine.